Alors petit maillot de Manchester City aujourd'hui parce qu'on va parler de Gundogan, on va parler d'Ingo Martinez et peut-être des autres joueurs, Mercato, tout ça, ça sont bons. Je ne peux pas, je n'ai pas envie de trop m'avancer parce que tu vois que Marcin quand tu y mets trop d'espoir et tout, paf, il finit dans ta gueule, mais on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, je vous invite toujours à échanger avec moi et si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous avez envie que l'on parle d'un joueur en particulier, d'un autre en particulier, déjà il y a plusieurs d'entre vous qui me parlent de joueur en message privé, non tu penses quoi de tel, tu penses quoi de tel, mais venez me poser ces questions en commentaire et on en fera une vidéo peut-être. Alors j'espère que cette petite vidéo vous plaira, c'est une vidéo tranquille, calme, donc installe-toi, chill, petit café, petit jus d'orange et si cette vidéo te plaît, bien sûr tu connais la chanson, abonne-toi et même si cette vidéo ne vous plaît pas, je le répète, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Alors la première information qui sort avant de parler de Guendogan, c'est que Inigo Martinez aurait déjà signé son contrat avec le FC Barcelone et si le Barça n'arrive pas à le signer, le Barça n'arrive pas à concrétiser des choses, bien il partirait en prêt. Déjà c'est un procédé bizarre venant de notre club, parlant français, parce que tu signes des mecs, tu fais des contrats, je sous-signais FC Barcelone, signons tel joueur pour autant d'années, il signe, mais à la fin t'écris Inch'Allah, tu te dis, on ne sait pas, peut-être, peut-être que Tebas va arriver et le Barça a commencé déjà à signer ceci, cela, ceci, cela et on prend Guendogan qui a déjà apparemment signé, mais si ça ne marche pas, on l'envoie auprès. C'est pour vous dire à quel point Tebas nous casse les choses que je ne peux pas dire ici pour raison de plus d'heures parce qu'il y a des adultes et des enfants, mais Tebas nous fait chier à mort. Tebas, aujourd'hui on est obligé de prendre des joueurs et de se dire, on espère, on croise les doigts qu'on pourra te prendre, on croise les droits qu'on pourra t'enregistrer, pourtant le contrat il est déjà signé, pourtant les accords sont déjà faits. Alors ça c'est Inigo Martinez. Alors certains d'entre vous auraient préféré Indica, qui a un nom particulier, les Congolais savent ça que veut dire Indica chez nous. Alors certains l'auraient préféré, mais aujourd'hui, le Barça a préféré Inigo Martinez parce que je ne vous cache pas qu'au Barça ça fonctionne toujours comme ça. Lorsqu'ils ont deux joueurs, lorsqu'ils sont en hésitation entre deux joueurs, ils vont toujours choisir le joueur le plus hispanique possible, le plus proche de l'Espagne possible. Je comprends, c'était un souci de garder une certaine… Bon, je ne veux pas entrer dans ça, je m'arrête. Excusez-moi, j'ai fait mon parenthèse. Bref, Inigo Martinez, c'est bouclé. Gundogan, son agent, était hier au Barça. Enfin, il était là aujourd'hui pendant que je tourne cette vidéo, mais vu que vous, vous suivrez la vidéo demain, donc il était là hier pour vous. J'espère que vous avez suivi. Bref, ils ont parlé avec Alemanie pendant à peu près une heure. Donc, tu ne viens pas voir un bout pendant une heure pour parler de café ou de… je ne sais pas, muchas gracias, hola, hola, ketas. Quand tu arrives, tu parles avec Alemanie pendant une heure, tu voudrais dire que les mâles sont déjà là, tu es en train de profiter une dernière chose. Parce que déjà, il y a eu une rumeur, c'est même pas une rumeur, c'est une information, je peux dire, semi-confirmée, 80% confirmée, que Gundogan a déjà donné son accord. Mais le seul hic, c'était, lui, il ne voulait pas accepter la clause lui permettant d'être prêté au courant où le Barça n'arrivait pas à les signer. Mais je pense que de ce point de vue, le Barça va tout faire, va tout faire. Même s'ils ont déjà les contrats de Gavi à homologuer, les contrats de Rarujo. Donc, un tas de bourses que Tebas nous jette à la gueule. Mais, il y aurait une réunion entre le Barça et la Liga pour essayer de voir comment le Barça présenterait le plan sur les prochaines années et voir si Tebas continue de nous prendre au coup, tu vois. Mais la Liga va aussi lever certaines restrictions pendant le mercato d'été, histoire que la Liga puisse respirer de nouveau. On espère que les restrictions, là, ça va être les mêmes pour tout le monde, mais que ça va permettre à la Liga de reprendre la nouvelle en vol, parce qu'on ne va pas se mentir, elle est un peu en baisse, ou beaucoup. Bref, Gundogan, on peut déjà s'avancer et dire que c'est bouclé à 80%, voire à 90%. Le seul problème ou la seule chose qui pourrait empêcher aujourd'hui Gundogan de se retrouver au Barça s'appelle, vous le savez donc, vous avez compris, Javier Tebas. Donc, on peut déjà partir dans la tête en se disant que si le Barça arrive à trouver un accord, si le Barça arrive à gérer les choses, si Tebas arrive à se lever, à régler quelques règles financières, à lever quelques fair plays, à arrêter de me faire chier, bref, et qu'il arrive un peu à se rapprocher du modèle de la Première Ligue ou je ne sais pas des autres championnats, parce que la Liga est le modèle le plus fermé, le plus serré au niveau du fair play. Si Tebas arrive à alléger tout ça, sachez que l'année prochaine, on a Inigo Martinez comme remplaçant en défense et on a Gundogan comme titulaire dans ses milieux de terrain. Gundogan, vous avez vu son match contre Bayer, combien de joueurs chez nous peuvent dire à Gundogan, va sur le banc. Gundogan arrive en titulaire. Maintenant, regardez le gars qui est joué, Bernardo Silva. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, Bernardo? Je vous écoute en commentaire, enfin, je vous lirai, mais Bernardo, il sort aussi une prestation exceptionnelle. Quand j'ai vu l'équipe de Manchester City, je me suis dit, mais Pep, il est fort. Pep, il est fort tactiquement. Franchement, on peut dire ce qu'il veut. Pep, c'est vrai, il a toujours des grosses équipes, que ce soit au Barça avec Messi, que ce soit au Bayern, il a toujours des grosses équipes. Mais moi, je l'ai souvent dit, les grosses équipes sont faites pour les grosses entraîneurs. Les grosses entraîneurs sont faites pour les grosses équipes. Je vous donne un exemple, une grosse équipe avec des gros, des gros potentiels, des gros joueurs, celle-ci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Une grosse équipe. Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Parce qu'ils n'ont pas un gros coach. Quand tu prends une grosse équipe avec des grands joueurs, tu leur donnes un grand coach, ça fait des miracles. Et un coach peut être grand tactiquement, peut être grand au niveau de sa mentalité, peut être grand au niveau de sa préparation des matchs. Et Guardiola, il mélange tout le monde. Franchement, Guardiola, il est fort. Il est fort. Mais bon, bref. Bref. Bernardos, il nous pose un classique. Mais lui, si on veut aller le chercher, vu qu'il n'est pas en fin de contrat, bien qu'il veuille aussi quitter Manchester City à cause de tout ça, il veut se rapprocher un peu du Portugal. Maintenant, s'il gagne la Ligue des Champions, je ne sais pas est-ce qu'il ne va pas revoir un peu sa situation. Mais si on veut aller le chercher, il faudra aller poser les billets. Le problème, c'est que Bernardos, il va un peu le profil à Lionel Messi. Et tu ne peux pas prendre les deux. Le Barça, clairement, va choisir Lionel Messi parce qu'il arrive gratuitement. Donc, à contre-cœur, on laisse un peu Gendogan. Sachant qu'on aurait pu le prendre avant et tout, mes soucis, patati patata, n'est pas des pailles, n'est pas des pailles. Donc, bref. Aujourd'hui, on va se retrouver, l'année prochaine plutôt, on va se retrouver avec un Gendogan, avec un Messi, on espère. Parce que si tu rates Bernardo, il faut bien que Messi arrive. Donc, j'espère que ça va aller et qu'on aura un Nigo Martinez. De l'autre côté, il y a des nouvelles levantes dans Tufati, des nouvelles levantes de Ferran Torres. Mais au stade où on en est, ce n'est pas encore fait ou en mode, on n'est pas sûr qu'ils vont partir. On a dit à George Mendes, ramène des offres pour Antufati. Et à ce qui paraît, il y a trois offres qui sont sur la table pour lui. Et moi, personnellement, si on le vend à moins de 60 millions, moi, je considère que c'est une erreur de la direction. Plusieurs d'entre vous vont considérer qu'Antufati, il est surcoté. Moi, je suis d'accord. Enfin, non, je ne suis pas d'accord. Bref, ce que je veux dire, c'est que je vous comprends. Je vous comprends. Je sais que pour vous, beaucoup d'entre vous pensent qu'Antufati ne vaut même pas 40 millions à cause de sa saison. Mais il faut savoir qu'il s'agit déjà d'un krach qui sort de la Masia. Et les krach qui sort de la Masia, on l'a vu, c'est pas... Il faut savoir sauter sur l'opportunité quand un krach arrive parce que vous pouvez les minimiser l'année d'après ou les 5 années d'après, il pète tout. Donc déjà, il sort du plus grand centre de formation du monde de l'histoire, la Masia. Déjà, il sort de la Masia, il porte le numéro 10 et il a un record de précocité de malade mental. On a vu ce dont il était capable quand il était en forme. Donc, les grands clubs savent aussi que le problème d'Antufati est peut-être mental. Il a besoin d'un déclic. Donc, forcément, ils savent. Ils ne sont pas comme nous en mode « Ouais, il est nul, il est juste taquet ». Le problème d'Antufati est dans la tête. Donc, ils savent qu'en changeant d'air, il peut y avoir un déclic. Ils ont conscience de ça. Donc, s'il y a Chelsea qui est dessus, s'il y a ces gros clubs-là, je ne pense pas que Chelsea a un problème de tirelire. Donc, si on peut aller taper un 80 sur lui, moi, j'irais bien taper un 80 sur lui. Alors, on est vraiment en train de se diriger vers son départ. Je ne pense pas que d'ici la fin de la saison, qu'Antufati se transforme, moi, je ne sais pas quoi, pour changer la tendance. Mais c'est clair que son père ne supportera pas que ça continue. Donc, ça sera sur un départ, même si lui ne veut pas partir. Alors, est-ce qu'on va faire partir et Antufati et Ferran Torres ? Personnellement, j'en doute. C'est mon souhait. Sincèrement, c'est mon souhait qu'on les fasse partir. Et après, qu'on puisse faire venir, je pense que le Barça va aller se contenter d'un Carrasco, d'un Abde. On verra ça plus tard dans la vidéo parce que, pour moi, ce n'est pas si grave qu'on les prenne, eux, parce qu'un Carrasco ou Abde, ce n'est pas du niveau de Léa Liu ou je ne sais pas quel élier gauche fantastique qui vous fait rêver, mais c'est pour une raison. On verra ça lorsqu'on parlera du système de Tchali. Alors, pour l'instant, je vous laisse avec ces infos-là. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'était une petite vidéo tranquille. Je vous laisse avec ça que la puissance sur vous, on se retrouve en commentaire et j'espère que l'on aura dans les prochains jours des confirmations à peu près comme Inigo, comme Gandogal. J'espère que l'on aura des informations un peu plus sérieuses sur Victor Roquet. J'espère qu'on aura des informations un peu plus avancées sur Cancelo aussi, qui est vraiment en train d'en parler, sur Foyf, et tout ça, dans les prochains jours. J'essaierai de vous tenir au courant. Que la puissance sur vous et peace.